... Approchez, il y a des places vers l'avant encore, je vous en prie. Nous ne mordons pas, nous crachons peut-être un peu, mais... Bonjour à tous et à toutes, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette table ronde pour être dans les temps le plus possible. Donc, bienvenue à la table ronde polyvalence et spécialisation de ce congrès. Je vois que la présidente de l'ABF nous fait l'honneur de sa présence. Je t'ai vue, Anne, même si tu es au front. Donc la pression est maximum pour nous. Quelques petits mots d'introduction peut-être. Pour introduire le sujet avant d'introduire les intervenants, proprement dit, de la table ronde et leur présentation. Alors, je trouve que tout est souvent dans l'intitulé. Et quand j'ai eu celui de cette table ronde, c'est Anne qui me l'a communiqué d'ailleurs, je me suis dit, tiens, polyvalence et spécialisation, super, c'est tout à fait nous, ça. Tout à fait nous, les bibliothécaires. Ah oui, mais nous, lequel ? Polyvalence, spécialisation, est-ce que ce sont deux mots qui sont contradictoires ou pas ? Ce sont peut-être des questions que nous allons évoquer ensemble. Mais j'aurais une tendance naturelle à trouver que ces deux mots, de toute façon, même s'ils sont apparemment contradictoires, s'appliquent tous deux parfaitement à mon métier et au vôtre. Parce que d'abord, je suis le produit, comme vous, d'une longue histoire et d'un héritage symbolique fort, marqué par la spécialisation d'un certain nombre de tâches qu'on appelait autrefois techniques. Le véritable cœur du métier de bibliothécaire lorsque celui-ci battait avant tout à l'unisson des collections. Mais aussi parce que ce métier a profondément évolué, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, au cours des dix dernières années, bousculé par la réalité et le questionnement existentiel même, qui a fait basculer aussi son cœur de plus en plus vers le public, tout en étant confronté, par exemple, au numérique, qui, lui, redemandait une forme ou nous imposait à nouveau une forme de spécialisation dans les personnels. Je suis tentée de croire, comme d'autres dans cette profession, j'ai cru lire, que je n'étais pas la seule, que le bibliothécaire était effectivement l'avenir des bibliothèques. Mais quel bibliothécaire ? Un bibliothécaire polyvalent, multicompétence, capable de s'adapter à toutes les situations, de plus en plus complexes au demeurant, que sa réalité requière, ou un bibliothécaire de plus en plus spécialisé, garant d'une valeur ajoutée, que lui seul peut offrir, et si oui, quelle est cette valeur ajoutée ? Mais aussi, d'autres questions, tous les grades et toutes les catégories d'emploi sont-ils interrogés de la même manière, par cette apparente dichotomie entre spécialisation et polyvalence ? Mais encore, sur quel champ d'intervention la polyvalence est ou la spécialisation ? Sont-elles des atouts, des freins ? Les services au public, le traitement des collections, l'administration, la gestion, la technique, la logistique, la prévention, la médiation culturelle, l'action culturelle, la communication, l'encadrement, le management, etc. Autant de questions. Et donc, pour en débattre avec vous, Chaque intervenante va présenter son contexte actuel avant d'engager le débat, entre elles, bien sûr, mais aussi avec la salle, et nous comptons beaucoup sur votre participation et sur vos questions pour faire évoluer ce débat. Donc, je vais laisser d'abord la parole à Ingrid Bang, qui est bibliothécaire et consultante pour la jeunesse et la promotion de la lecture, dans un groupe qu'elle va elle-même nommer. Je ne lui ferai pas l'affront de le faire. Elle travaille donc pour le... Merci beaucoup. Je ne parle pas en français, je suis désolée. Mais vous êtes très bienvenu et merci beaucoup. Oh, juste prononcez... Oh, sorry, c'est pourquoi mon français n'est pas si bon. Vous prononcez le Rheinbrink Group. Voilà. C'est le nom de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Mais je vais lui laisser parole. Donc, elle interviendra en anglais. Elle m'a promis que son anglais serait relativement simple et compréhensible par tous. Donc, je lui fais confiance. Si vous avez des soucis de compréhension, on en reparlera plus tard. Mais je crois qu'elle se sent bien plus confiante en anglais. Merci Ingrid, à toi. Ok. Now I can start? Now I can start. Ok. Thanks again for inviting me to come over here to France in this special librarians conference. As I stated already, I will speak in English because my French is not good enough to speak right from my heart. And I think speaking about a job as a librarian is about the heart. It's head, heart and hands, of course, but a lot of your heart. When I saw the title, Bibliothèque, Nouveau Métier, Nouvelle Compétence, I thought, that's not true. That's absolutely not true. I've been a children's librarian for like 38 years already. And I think in the basis, it's still the same. It's about getting the right book to the right child on the right moment. And whether the book is digitized or whether it's a hardcover or a soft copy, whether it's in a film format or a daisy or whatever, it doesn't matter. It's getting the right book to the right child at the right moment. And the same is for adults as well. So I don't think there are so many differences in the profession on its own. But the world surrounding is changing. And I think that's one of the difficulties. When I started to work, I didn't know at that point what a computer was. A lot of my co-workers said when it was introduced finally, oh, I'm not going to learn how to use that one because it will blow over. It will blow over. Well, it didn't. It's still here. And we are working with it every day. And I'm very happy that we can work with it every day. But that's not the theme of this session. It's polyvalence et spécialisation. Get it. I was asked to talk about what is going on in the Netherlands on front office and back office. I do not have a presentation with a lot of information. I just want to pinpoint some stuff. And I hope there will be a lot of questions and arguments and maybe some discussion on what is going on and how we can benefit from one another. What I want to present in short time is why is it done. And one of the big issues several years ago was the fact that qualified list staff was not used in an optimal form. When working in a public library and you work at an information desk or quick reference, as we used to call it, you get a lot of questions like, where are the bathrooms? Can you tell me where is the book written by Roald Dahl? Or stuff like that. The questions you do not want to have. So a lot of the time of the proper librarians was absorbed by non-issues. And that is one of the things we wanted to change. The other one is the efficiency issue. There were too many small library organizations in the Netherlands. And it has all to do with the span of control. Every village has its own library at that time with its own foundation and all the issues around that. We had in my province, I work in the province Gelderland in the Netherlands, and there were 76 municipalities. So there were 76 library organizations with their own policies and all everything. And we had to deal with 76 organizations. And that is too much. If you have a meeting on a subject and you have to have an agreement on that with 76, it's killing. So thank God the national government said there needed to be an upscaling from the library organizations. So now I'm dealing with only 22 organizations and still a large amount of library branches. And as we say nowadays, the library 1.0 was out of date and we needed to change it in a library 2.0 or even 3.0 at the moment. And the retail concept was introduced at the same time. And all that mixed up together made us decide that we're going to change the way staff was used, was dealt with in the public libraries in the Netherlands. As I stated, we had 76, not 73, library foundations in all the municipalities. And now we have 56 municipalities with only 22 foundations. So that's good. This is a map of the Netherlands. Oh, there's no thingy that I can use to point out, but the light blue in the middle is the area where I'm working. You can't show, I think. Oh, yeah. Oh, you're good. You understand me. Thank you. That's the area. And this is the province in its own. It's all of the province of Gelderland. And it's a vast area with a lot of libraries. We have more than 800 primary schools, a lot of children's daycare centers and stuff like that. So it's a large area to work with, but it's fun. As I stated, library staff was good qualified, but they lost too much time with non-library issues. The digital environment was changing also, and that was a new task of the non-list staff. The retail issue is the way we are refurbishing the libraries. Our great examples were, in fact, the bookstores. They do not have the same issues as we librarians want to do. Like, this is the fiction department. That's the non-fiction department. You find it by Dewey or UDC or whatever. In the non-fiction, you have it in an alphabetical order. In the non-fiction, in the fiction area. And that's not the way public or customers are coming to the library. They want to be surprised. They want to be teased. They want to find out new stuff. So we left the old-fashioned library completely for what it is. And now there are tables with a lot of special information and attractive points. And everybody can find their own information. And it's not anymore in this big division in fiction or non-fiction. It's completely different at the moment. That meant that we needed to have new job descriptions and the divide in front and back office. It meant also that a lot of the non-library staff needed to be trained in new capacities, in new competences, as you say. Some of the, I'm sorry, older generation didn't like it too much. And in fact, they got a message. Either you're going to change with the organization and you're going to do the training, or you don't, and then it's bye-bye. It's that simple. Because if the library is not going to change, we will not survive. There's the need of urgency, and you need to change. If you don't want to do it, the job is no longer fit for you, in fact. So then it's bye-bye. This is a picture of what we, it's not a bookshop. This is a library in the Netherlands at the moment. This is what we call the retail concept. There's a lot of material, you can find literature, you can find the one in, let me see where it is. Yes, this sign says, stories on traveling. In springtime, a lot of people are planning summer holidays. So that's the time you get all your travel guides and your books about traveling on a table. Only five minutes more. Well, thank God I don't have that much to show. But this is why everybody needed to change, because otherwise it's no longer a public library anymore. We have a lot of the material in the front cover. It takes more space, and it means that you have to, what is the word, to cut down the collections in the library? What? Okay. You buy some stuff, and you get rid of some stuff. And you need to do that a lot, because there's too much on the library shelves that is not being used. And if it's not being used, get rid of it. Another one, nice picture. Self-service, you see a lot of them over here as well. Just put your book on the shelf, and everybody can do their own activities. You have your descriptions card, and you can do and organize yourself. You don't need library staff to do that. So, the front office workers, they have the direct customer contact, and it's about the business as usual. They also do the library visits, which are customized. So, a group of children of primary school, they get the same program in every library, in fact, in the Netherlands. We are more and more using the same concept all over the Netherlands. It's the same logo. It's the same website you see from all of the libraries. It's one logo, one PR, and it saves so much energy and so much money. There are no more desks in the library in the Netherlands anymore. You have to be approachable. You have to walk around. You can't sit down and hide yourself behind the desk like we are sitting over here at the moment. It's a strange round table, by the way, but never mind, never mind. Self-service, I told you already, is very easy for customers to just register your books yourselves, and then you can find whatever you want to do. The retail concept is very important for the front office because they are the ones in charge to get the actual attractive subjects, which are directed also on a national level. In this month, we put up all the travel stories. In this month, it's all about detectives. In the other month, it's all about stories of mother and child, whatever you want to do. But it's organized on a national level. For the front office people, it is very important to know the collection inside your library. It is not important to know about the books that are not in your library, because you can find out whatever you want to on a national catalog, but know your own library, know your own collection. It saves a lot of time not having to organize all the knowledge about the titles you're never going to buy in a library, because your budget is not big enough. Then the last one, we used the Vanguard system to have the discussion on what questions do we want in the library, and which one do we not want to have in the library. And especially the last one, if you know that you have a lot of questions, which you have to deal with, where can I find this? where is the bathroom, where is, when is the library opening hour, stuff like that. All the questions you don't want to have, because it could save a lot of time if the public is finding it themselves. Back office is more on policy. They're account managers. They are working on development of projects and programs. They're networking specialists. They deal with the collection, and central collection policy is done for the complete province. In my case, they buy the books for all of the 115 branches. It's a national program on PR and national programming on reading promotion. Am I in time? Yes, you are. Good. Thank you. Thank you, Ingrid. J'espère que vous avez compris, j'ai eu l'impression en voyant vos visages que vous saisissiez la substantifique moelle de la présentation d'Ingrid avec le modèle néerlandais qui, il est vrai, commence à être bien connu dans nos frontières. Beaucoup y ont fait des voyages et ont vu ça de près, avec aussi, c'est vrai, des paroles fortes sur notamment les personnels plus anciens qu'il s'agissait, alors, de former ou de voir partir, mais effectivement des problématiques qui rejoignent les nôtres, bien évidemment, puisque le contexte, sinon, il n'est pas le même, mais il est semblable. Alors, un autre contexte qui me semble très important de ne pas oublier, c'est le contexte des bibliothèques universitaires et qui sont confrontés, eux aussi, à des problématiques qui rejoignent de plus en plus ceux des bibliothèques de lecture publique, tout en gardant, bien sûr, une spécificité propre. Donc, pour ce faire, je laisse la parole à Françoise Truffert, qui est directrice du SCD de l'Université de Valenciennes et du Hénoc-Ambrésis, et qui est également responsable de la commission métier de l'ADBU. Voilà. À toi, Françoise. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je remercie Anne Verneuil d'avoir invité les bibliothèques d'enseignement supérieur et de recherche d'une façon générale et plus singulièrement un membre de l'ADBU à venir partager avec vous sur ces problématiques qui nous sont absolument communes. Donc, ma présentation, puisqu'on m'a dit que la caméra ne visualisait pas la... Voilà. Donc, il faut que je vous fasse le plan. Alors, en fait, je vais être très rapide et pour laisser plus de place à Héloïse, qui va vous parler davantage de ce qu'elle a fait concrètement dans son établissement. Moi, c'est juste un état des lieux sur la fonction documentaire en enseignement supérieur et recherche et comment ça peut impacter la notion de polyvalence d'une part et de spécialisation d'autre part. Alors, il y a sûrement des choses, pour ceux qui étaient à la présentation précédente, qui vont être une redite, mais je trouve ça plutôt rassurant. Non seulement que nous ayons les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, mais parfois aussi la même façon d'y répondre. On le verra un petit peu dans la conclusion. Donc, vous, certains d'entre vous font partie des bibliothèques universitaires ou autres, mais donc, pour rappel, la fonction documentaire en enseignement supérieur et recherche, ce ne sont pas que des bibliothèques universitaires. Il y a aussi des organismes de recherche avec des centres, des bibliothécaires, des documentalistes, mais c'est aussi la fonction documentaire, même spécialisée pour les chercheurs. Et il y a, bien sûr, les grandes écoles et la BNF qui est intervenue dans la conférence juste avant. Ce qui est particulier, peut-être, par rapport aux collectivités territoriales, c'est que dans l'enseignement supérieur et recherche, donc en abrégé ESR, à la fonction documentaire, travaillent des personnels avec des statuts différents, des filières différentes, des recrutements différents. Donc, rapidement, et à très gros traits, si je puis dire, il y a la filière bibliothèque, la filière ITRF, avec plusieurs branches professionnelles, et les ITA, mais on a aussi, dans certains organismes de recherche, ou même, par exemple, à Sciences Po, la bibliothèque de Sciences Po, ce sont des personnels du privé, qui sont sous contrat privé. Donc, c'est important de le savoir. Et la filière bibliothèque, je suppose que vous le savez, enfin, ça va du magasinier au conservateur, ce ne sont pas les mêmes termes en collectivité territoriale, mais il y a une parité qu'on espère garder, quand même, le plus longtemps possible. Alors, on peut donc considérer qu'on a des missions différentes. La fonction documentaire dans l'ESR, c'est qu'on est à la fois appui à la formation, la formation des étudiants, la formation continue, la formation tout au long de la vie. On est appui aux chercheurs, à la recherche, mais aussi aux chercheurs, disons, aux projets nationaux de l'établissement, de l'université ou de l'organisme de recherche, mais aussi aider les chercheurs dans leur propre recherche individuelle. On est aussi soutien de la réussite et de l'insertion professionnelle. Et il y a aussi, bien sûr, n'oublions pas, la culture et l'ouverture scientifique, puisque dans la récente loi ESR, ainsi que la loi Enseignement supérieur et recherche, la culture scientifique est explicitement nommée comme mission de l'université. Et donc, on peut dire, effectivement, un constat, ce sont des publics différents. Avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, les publics extérieurs également, et donc, est-ce que ça conduit à des métiers différents ? Point d'interrogation. C'est la salle qui va répondre après avec les échanges. Moi, je pose juste un cadrage pour permettre ensuite une réflexion commune. Par rapport aux différentes filières qui oeuvrent dans l'Enseignement supérieur et la recherche, je vais faire un focus plus particulièrement sur deux filières. La filière ITRF, donc c'est ingénieur et technicien de recherche et formation, quelque chose comme ça, qui ont comme référentiel références. Donc, vous connaissez ce référentiel. Il faut juste dire que dans ce référentiel, il y a plusieurs branches d'activité professionnelle et que nos métiers correspondent à la BAPEF, dans lesquelles on est associé avec d'autres métiers. Cette BAPEF s'intitule Information, Documentation, Culture, Communication, Édition, TIS. Et en fait, la logique du référentiel références, c'est une approche pour un recrutement métier très spécialisé. C'est-à-dire qu'une université, c'est plutôt spécialisé en université, ça peut être éventuellement les organismes de recherche, mais décide de recruter quelqu'un, par exemple, un chargé de mission recherche documentaire, un chargé de système d'information documentaire, un rédacteur web, chargé de médiation scientifique. Enfin, il y a 17 fiches métiers, rien que pour la partie bibliothèque. Et donc, on peut dire que c'est très spécialisé, apparemment. Il y a aussi d'autres BAPEF, mais ça, ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Une façon aussi d'aider, d'être quand même compétent dans nos métiers, c'est de s'adjoindre d'autres spécialistes dont c'est vraiment le cœur de métier. Et en l'occurrence, il y a d'autres branches d'activité professionnelle qui correspondent à ça. Il y a des branches d'activité professionnelle pour l'informatique, pour l'administratif et comptable, pour la logistique. Tout ça, ça peut aider à la fonction documentaire. Donc là, on est dans une spécialisation, quand même, apparemment très forte. Ensuite, dans la filière bibliothèque, notre référentiel, qui commence à dater, il a une grosse dizaine d'années maintenant, c'est bibliophile, mais le principe de la filière bibliothèque est le même que celui des collectivités territoriales. C'est-à-dire que c'est un recrutement par concours pour des emplois génériques, comme l'a dit Alix tout à l'heure, Ivalix tout à l'heure, selon le niveau de responsabilité qui est, en fait, pour l'instant, encore très calé sur le diplôme initial. Ce qui peut d'ailleurs poser problème quand on recrute des personnels de catégorie C, à qui on demande, on l'a dit tout à l'heure, de bouger de plus en plus, d'apprendre des nouvelles compétences et ils sont toujours catégorisés. Donc, c'est une des difficultés. Donc, du magasinier au conservateur. Et apparemment, c'est un seul métier. C'est la fonction documentaire. Et donc, comme... Mais dans la pratique, même si c'est un seul métier, CF formation initiale ou formation continue, ça, c'est un petit peu différent avec la fonction publique territoriale, mais les profils de poste en place sont variables et adaptés à l'environnement, adaptés à l'établissement dans lequel on travaille et adaptés aussi à l'environnement. C'est-à-dire que, bien qu'ayant un métier polyvalent, on va nous demander, toutes catégories confondues, d'être plutôt spécialistes. Mais c'est vrai que cette spécialisation, elle intervient pour l'instant, surtout pour les catégories A et un petit peu pour les catégories B. Moi, c'est ce que j'ai observé. Et donc, on pourrait se dire que la filière bibliothèque, ils savent tout, ils peuvent tout, ils vont tout faire. tout le temps. C'est pas... C'est sûrement vrai, mais enfin, bon. Donc, je voulais ensuite vous pointer... Il me reste combien de temps ? Merci. Donc, j'ai pointé des éléments structurants qui peuvent aider à la réflexion. Donc, il y a la pluralité des missions d'un SCD ou d'une bibliothèque de l'enseignement supérieur et de recherche, son organisation, et voir sa taille. La polyvalence ou la spécialisation sera différente en fonction de ces éléments-là. Ensuite, il est certain qu'il y a une mobilité. En tout cas, à l'État, c'est une réalité. Il y a une mobilité, une mobilité géographique, une mobilité interministérielle, une mobilité interfonction publique et là aussi, qu'on espère conserver le plus longtemps possible. Et le troisième élément structurant, c'est la formation. Donc, la pluralité des missions d'un SCD, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, avec les mêmes types de personnel, issus du même moule, pour faire vite, un SCD est censé assurer la gestion, valorisation des collections, y compris patrimoniales, les services au public, y compris chercheurs et informations scientifiques et techniques, la formation documentaire aux usagers, l'évolution des services numériques, l'action culturelle, la gestion d'un bâtiment, etc. Donc, c'est une polyvalence au départ. On pourra lui demander tout ça. Avec la mobilité, comme j'ai dit tout à l'heure, deuxième élément structurant, les profils de postes sont différents. Donc, même s'il y a des parcours un peu spécialisés à l'ENSIB ou ensuite dans certains catégories B qui sont plus spécialisés dans telle ou telle partie, c'est une spécialisation de fait. C'est-à-dire que les profils sont différents suivant ce qu'on vous demande de faire. Juste rapidement, un point qui va sans doute rejoindre ce qui va être dit après, l'organisation transversale des SCD qui est de plus en plus opérationnelle incite à la polyvalence. C'est-à-dire que il y a effectivement des gens qui sont rattachés plutôt à un secteur collection, d'autres plutôt à un secteur numérique, d'autres plutôt à un secteur service au public, d'autres plutôt à un secteur formation documentaire. Par exemple, dans mon SCD, c'est mes quatre départements. Mais les gens travaillent pour d'autres départements en plus que celui d'où ils sont rattachés de façon hiérarchique. Donc, vous avez quelqu'un, par exemple, la catégorie B qui a fait un secteur d'acquisition et de traitement documentaire et de valorisation avec les étudiants, les enseignants, les chercheurs, tout ça, pour 60 parties de son temps, 60% de son temps. Et le reste de son temps, il va travailler sur l'accueil des doctorants et le catalogage des thèses numériques dans les archives ouvertes, etc. C'est un exemple. Alors, du coup, on a comme problème, quand même, comme question en tout cas, si on peut tout faire comme ça, où est l'efficacité, où est la compétence ? Si on peut tout faire, tout le monde est compétent et donc personne n'est compétent. Donc, d'où faire appel parfois à des personnels extérieurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, évidemment, c'est pas la solution à tout, mais c'est quand même la solution à beaucoup de choses, c'est la formation. On a un réseau très important qui est une vraie richesse pour nous, pour nous, c'est-à-dire l'ensemble de notre métier, collectivité territoriale, en état, etc. Donc, la formation initiale, la formation continue et la formation personnelle, la veille personnelle qui se développe. Avec Internet, là, pour le coup, la veille personnelle, c'est plus seulement, moi, je me souviens que quand j'ai fait passer, j'avais fait partie de jury ou que j'ai passé moi-même des concours, on me disait les revues professionnelles, voilà, il y en avait quelques-unes. là, maintenant, on poserait la même question. D'ailleurs, on la pose, je pense, de la veille personnelle, c'est très, très diversifié. Juste, je vous cite, je vous cite une enquête que j'ai menée au titre de la commission évolution des métiers et de compétences à la DBU. Donc, c'était une enquête que j'ai menée en 2013. Il y avait un certain nombre d'objectifs qui étaient plutôt l'importance quantitative des actions de formation. Il fallait élargir le périmètre, c'est-à-dire pas seulement les BU, mais aussi les organismes de recherche, évaluer le niveau d'intégration des services de formation des bibliothèques à la DRH des établissements. Vous avez un petit peu la même problématique dans les collectivités territoriales avec la formation qui est remontée un peu au niveau de la mairie et quelle utilisation du réseau et puis les CRFCB. Donc, j'ai eu 75 réponses, je passe vite. Les formations suivies, j'avais distinguées en quatre. Tu m'arrêtes quand tu veux. Il y avait les formations assurées par des prestataires externes dans lesquelles j'avais mis les stages, les webinaires et j'ai oublié de leur ajouter ici les préparations au concours. Il y avait ensuite les formations internes à la bibliothèque, c'est-à-dire par les agents, pour les agents. Ensuite, les formations internes à l'établissement, c'est-à-dire l'université. Entendons bien qu'on parle d'établissement maintenant, sauf les grands établissements que sont la BULAG, la BNUS, la BNF, etc. L'établissement, c'est l'université ou l'organisme de recherche dont la bibliothèque dépend. J'avais séparé les journées d'études et je n'avais pas parlé de la veille personnelle. Donc, le résultat, par catégorie, les catégories A sont bleues, les catégories B sont rouges et les catégories C sont vertes. En nombre d'heures, formation suivie en 2012 par agent dans les bibliothèques ayant répondu. D'accord ? Donc, ce qui est le plus marquant, c'est la formation externe, c'est-à-dire que par agent des bibliothèques ayant répondu, pour vous aider à comprendre le schéma qui n'est pas forcément simple, par exemple, en formation externe, un agent de catégorie A a eu 20 heures de formation externe, un agent de catégorie B 16 heures, un agent de catégorie C 10 heures. C'est comme ça qu'on lit le tableau. Je le donnerai bien sûr, il sera disponible. Bon, notez quand même les journées d'études, en tout cas, dans l'ESR, c'est encore beaucoup de catégories A, mais les catégories B commencent à y venir de façon importante. Et notez aussi la part croissante des formations internes à la bibliothèque. Ça, c'est lié, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'accompagnement du changement, notamment au numérique. Ça, c'est très, très important, mais c'est lié aussi au manque de moyens. Mais pas que. Pas que. Je pense que c'est important que les gens qui savent ou qui ont une sensibilité accompagnent leurs collègues dans une démarche participative à l'appropriation de certains outils, etc. Après, là, c'est le même tableau en nombre de jours, c'est-à-dire que chaque établissement, par exemple, a consacré en nombre de jours, 135. Là, vous voyez, jours en formation externe, toutes catégories confondues. Mais évidemment, il y avait des établissements qui avaient 5 agents et il y en avait qui en avaient 70. Donc, c'est la moyenne. Alors, rôle du correspondant formation, j'ai plus de 3 minutes, donc je vais avancer. Un tableau qui peut vous intéresser quand même, c'est le réseau des organismes de formation. Donc, j'avais listé le CRFCB présentiel, un autre CRFCB que mon CRFCB en présentiel, les CRFCB distanciels, etc. Il y avait l'ENSIB, il y avait l'URFIST, il y avait la BES, il y avait le CNRS, la BNF, les organismes privés, l'IRA et l'ESSEN, la MU et autres. Et donc, on voit, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que les catégories C sont majoritairement formées dans les CRFCB, mais aussi un peu dans les URFIST. Donc, peut-être que là, c'est pour quelques outils numériques, par exemple, on en voit certains, enfin, c'est une hypothèse. Il y a pas mal d'organismes privés, mais surtout, il y a autres. Là, vous voyez tout en haut, là, autres. Ça veut dire qu'en plus de tous ceux qui sont cités, et j'avais travaillé à ce questionnaire avec Catherine Roussy, donc on avait vraiment bien, bien creusé toutes les, beaucoup de solutions, il y a encore plein de solutions. Donc, c'est un réseau très, très riche, et c'est ça qui nous permet d'améliorer nos compétences. Et je crois que c'est tout, parce qu'il ne me reste plus de temps. Après, j'avais les zones de fragilité, c'était une enquête à DBU 2012, sur, et on avait pointé que la zone de fragilité la plus sensible, en fait, c'était le numérique et le management. Donc, ma conclusion, c'est la même un peu que tout le monde. Le numérique, la coordination, en fait, entre BibNum, Bibliothèque numérique ou BibTradie, CF, la journée BibCamp que la DBU a organisée il y a environ 15 jours où c'était un enjeu important, c'est certes une évolution du métier, mais une intégration du numérique, en fait, dans nos métiers qui s'adapte. Et puis, la dualité collection publique ou service interne, service public, il y a de façon assez, voilà. Mais pour moi, juste ce point, parce que ça me semble important, il faut faire attention qu'avec le numérique, on ne rebascule pas trop sur le technique, les outils, parce qu'il faut se souvenir que ça reste justement un outil pour communiquer davantage et arriver au public. Je vous remercie. Merci, Françoise. Et last but not least, c'est Héloïse Courti, la directrice de la médiathèque l'écho du Kremlin Bicêtre, qui va nous exposer son organisation. Et donc, nous allons rentrer dans un exemple opérationnel qui, donc, concerne ces thématiques de compétences, de spécialisation, de polyvalence, etc. Merci, Héloïse. Bonjour. Je pense que je vais être un peu debout parce que j'aime bien gigoter. Donc, voilà. Donc, d'abord, je vous remercie à l'ABF de m'avoir invitée et d'avoir fait une place à la médiathèque du Kremlin Bicêtre parmi les intervenants d'aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Anne, mon intervention va être beaucoup plus concrète. En fait, ça va être une immersion au Kremlin Bicêtre. Donc, attention, c'est parti. C'est Anna, je tiens... Pardon. Je tiens mon A, donc c'est Anna, moi. Merci, Héloïse. Et donc, là, j'ai mis juste une mosaïque de différentes activités que nous sommes amenés à faire aujourd'hui. Et je fais juste écho à ce que disait Ingrid tout à l'heure sur les problèmes de bâtiments. Voilà. Mais j'avance tout de suite. Donc, la médiathèque du Kremlin Bicêtre est située sur une route nationale à quelques dizaines de mètres du périphérique parisien en face d'un centre commercial. Donc, la problématique, c'est comment exister dans un environnement urbain ultra-saturé comme celui dans lequel nous sommes. Donc, en fait, la réponse qu'on a trouvée pour répondre à cette problématique, c'était évidemment de profiter de l'automatisation des services pour maximiser la fluidité. C'était d'être ouvert très largement, mais avec des moyens qui sont contraints, comme pour chacun de nous, et donc 18 agents pour 2000 mètres carrés d'espace public. Je vais vite parce que... Et puis, on parlera ensuite. Donc, comment ça se traduit en termes d'organisation du personnel ? On est parti sur une organisation du travail que gentiment j'appelle un équilibre énergétique, mais vous avez le droit de rigoler, c'est aussi fait pour ça. Donc, concrètement, l'idée, c'était pour pouvoir assurer une large amplitude horaire hebdomadaire, qu'une grande partie du temps de travail de l'équipe soit consacrée aux services publics. Donc, nos projections, c'était entre 50 et 40 %. Dans la réalité, c'est à peu près 40 % tout cumulé sur l'année. 30 % d'action culturelle et d'accueil des collectivités et 30 % de travail en interne pour préparer, justement, les services directement au contact du public. Donc, en fait, quand je dis ça, c'est pour dire que on a fait en sorte, c'est un groupe de travail qui, au moment où la médiathèque a été construite, était chargée et de l'organisation du temps de travail, de faire que les fiches de poste soient les mêmes quasiment pour tout le monde. Et nous allons approfondir ça ensuite, comme vous allez le voir. Mais il y a plus au cloisonnement, d'en parler, Ingrid, tout à l'heure, section jeunesse, section adulte qui est caduque depuis fort longtemps dans de nombreuses médiathèques qui existaient encore au Kremlin-Bicêtre avant l'inauguration de la médiathèque. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que tout le monde reçoit des classes, tout le monde reçoit des collectivités, tout le monde peut accueillir éventuellement de la petite enfance, tout le monde participe à des actions culturelles, que ce soit des actions culturelles en littérature, que ce soit des actions littéraires, des actions culturelles hors les murs ou numériques. Donc il y a une espèce de... En fait, ce qui va motiver une fiche de poste, ça va être d'abord l'équilibre entre ces trois pôles. Voilà. Donc je vais approfondir un peu plus tard. Et pourquoi ? Bien sûr, dans un objectif de décloisonnement, c'est-à-dire que tout le monde, comme nous le verrons tout à l'heure, est au service du public. Cette compétence dans des secteurs multiples permet une montée en compétence graduelle, c'est-à-dire que cette année, je m'occupe de la petite enfance, peut-être dans deux ans, je vais m'occuper des classes. Et bien, en fait, dans deux ans, je vais acquérir de nouvelles compétences auprès d'un nouveau public parce que finalement, je vais être complètement immergée dans ce public-là à certaines occasions de la semaine. Et d'autre part, c'est le meilleur moyen que l'équipe, chaque personne de l'équipe, individuellement, s'approprie le sens du travail. On est tous au service du même public. Et toutes les actions résonnent entre elles. Et la médiathèque s'appelle d'ailleurs l'écho. Bon, je rigole. Donc, on va aller plus loin. Je vais faire un petit détour. par... Donc, ça, c'était la première brique. C'était de penser à cette répartition des fiches de poste selon ce que je vous ai dit. Et il y a eu une autre impulsion politique. Une impulsion politique qui nous a permis de réfléchir aussi aux compétences de l'équipe par une autre approche. Donc, on a été engagé dans une démarche de certification ISO 9001 qui portait sur l'accueil. Donc, je ne sais pas si ce terme barbare résonne dans les têtes de tout le monde ici. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est comme... quoi, c'est comme, mais c'est un peu mieux que Caliville ou la Charte Marienne ou des choses comme ça. C'est l'amélioration continue de la qualité. Donc, c'est une norme qui vient du privé et qui a été depuis les années 70 adoptée par les services publics. Et donc, l'objectif c'est d'assurer une qualité d'accueil homogène. D'accord ? Une qualité constante. En fait, on est dans un... dans un... dans une dynamique d'amélioration continue. C'est la roue de Deming pour ceux qui connaissent. Donc, qu'est-ce que ça... Derrière, les mots que mettait la municipalité, c'était simplification pour l'usager, réactivité des services par rapport aux demandes de l'usager et équité de traitement des usagers entre eux. Donc ça, ça a été nos trois mots d'ordre. Et l'équipe, c'est à partir d'abord de ça qu'était juger ses compétents, quoi, son professionnalisme auprès du public. et en fait, très rapidement, on s'est aperçu que cette espèce de lecture où tous les agents d'une ville, finalement, sont collègues mais réellement, et sont au service d'un territoire et d'une même population, eh bien, ça permet de responsabiliser tous les membres de l'équipe. On est tous responsables de la relation qu'on a avec l'habitant pour qui on doit desservir un service. Et surtout, on est tous responsabilisés par rapport à ce concept efficient d'amélioration continue. Donc, voilà, c'est toujours pour les professionnels, le public, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est ni bibliothécaire jeunesse, ni spécialisé dans le graphisme, ni, je ne sais pas, c'était, bon, tout ce que vous voudrez. Ni catégorie A, ni catégorie B, ni catégorie C. Donc, voilà où je voulais en venir, au socle de compétences communes, et je ne parle pas de polyvalence, je parle d'un socle de compétences communes et de compétences spécifiques. Donc, comment est construite une fiche de poste ? Donc, d'abord, elle est construite, nous sommes, au Crème Limbisset, des professionnels qui sommes au service du territoire. Donc, ces compétences qui sont au service du territoire, c'est des compétences communes et idéalement, c'est des compétences communes à quasiment tous les agents qui sont au contact du public. Donc, j'ai un petit peu précisé, mais je me dépêche. Ensuite, on est professionnels de la médiathèque L'Eco, c'est-à-dire des trois niveaux d'accueil du public. Du rez-de-chaussée où il y a les automates de près, où on ne fait pas, où on range les documents, où on les trie surtout. Du premier et du deuxième étage où les collections sont réparties de façon différente. Et l'équipe tourne chaque heure à ces trois étages. à ces trois niveaux de collection. Ensuite, le professionnel est rattaché à un pôle et à ce pôle correspond au responsable hiérarchique. Et au sein de ce pôle, on a des compétences spécifiques. Donc, par exemple, quand on a embauché des nouvelles personnes à la médiathèque pour l'ouverture, on a recruté quelqu'un qui était spécialiste de littérature, littérature contemporaine en particulier. On a recruté quelqu'un qui était spécialiste de la petite enfance pour des raisons qui sont strictement liées aux besoins du territoire. On a recruté des personnes qui avaient des compétences de graphiste. On a recruté des personnes qui avaient des compétences dans l'équipement des documents. Voilà. Donc, ces personnes-là ont des compétences qui leur sont propres ou des médiatrices culturelles aussi qui venaient d'expériences professionnelles différentes par le passé. Et enfin, tout en haut, ce qui va définir notre fiche de poste et notre activité au quotidien, ça va être les projets. Parce que quasiment tout se fait en mode projet. Donc, par exemple, on va parler des nouvelles activités périscolaires qui nous occupent tous dans la territoriale. Eh bien, il y a un projet qui s'est occupé de réfléchir à quel rôle la médiathèque pourrait avoir. Maintenant, on en est à une autre phase où on est en train de constituer différents projets, différents groupes en fonction des activités qu'on va proposer réellement l'année prochaine pour bâtir le contenu. Donc là, on retourne à nouveau à des compétences communes, mais c'est des compétences communes qui sont nourries par des compétences spécifiques d'agents de l'équipe. Donc en l'occurrence, ici, par des bibliothécaires qu'on pourrait dire spécialisation littérature jeunesse et qui ont une très bonne connaissance du compte. Mais en fait, il n'y a pas que les bibliothécaires jeunesse qui connaissent le compte. Tout le monde aussi et par le numérique, en fait, on va s'intéresser au compte par un autre biais. Ces projets, en fait, ça peut être aussi des choses extrêmement concrètes comme comment organiser le temps de travail pour l'ouverture supplémentaire le samedi de 18 à 19 heures. Ça va dans tous les sens. Donc, je vais conclure sur la... En fait, je pense le point de tension de cette thématique. Donc, polyvalence et spécialisation. Donc, pour moi, ce serait plutôt socle de compétences communes et compétences spécifiques. Donc, je vais sortir un peu de ça. En fait, toute cette réflexion a démarré à la commande du projet de la médiathèque L'Eco. L'équipe a travaillé sur la répartition du temps de travail et en fait, moi, j'ai fait un stage à l'INET sur... pour construire l'organigramme. Je cherchais des idées et c'était un stage de... Excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. De risques psychosociaux. On m'avait conseillé ça à l'INET. Bon, j'avais dit pourquoi pas. Et en fait, c'était une psychologue du travail qui était là et qui nous expliquait comment... Comment, en fait, aujourd'hui, plein de métiers étaient dans l'impasse. Ce sur quoi travaillent les philosophes du CAIR. Parce que... On est dans une culture où la valeur du travail est fondée sur des compétences qui sont acquises. Donc, des techniques. Et le drame pour nous, professionnels, en tous les cas, pour mes aînés du métier. Et pour... Parce que nous, dans notre génération, on est déjà formés à autre chose. Mais le drame qui est là, c'est qu'on avait des techniques qui étaient bien identifiées et qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a plus de techniques. C'est le grand flou artistique. Et tous les métiers du CAIR, donc du soin, de l'accompagnement, de l'aide à la personne, c'est des métiers où, soi-disant, les compétences reposent sur des compétences innées. Notamment liées à la mouliarité, donc c'est le terme barbare, mais à des qualités de médiation, qui seraient innées, qui tomberaient du ciel parce que, juste, on est une femme et qu'on sait sourire. C'est un mouvement assez féministe, si vous connaissez le mouvement du CAIR. Je conclue. Et du coup, tout ça pour dire que, moi, ce qu'elle défend, c'est un changement des valeurs du travail, qu'aujourd'hui, elle repose sur autre chose qu'on mette à jour, nos valeurs culturelles du travail. Et l'idée, ce n'est pas d'apporter de la technique là où il n'y a pas de technique, mais par contre, c'est de considérer différemment que comme des compétences acquises, ces compétences qui, pour nous, relèveraient de la médiation. Et donc, pour moi, le mot d'ordre en tant que chef d'équipe, je me suis dit comment donner du contenu, comment donner des contours qui soient bien visibles à mon équipe pour qu'elles puissent avoir une identité professionnelle et savoir où est leur centre de gravité professionnel, où est-ce qu'on les attend, quelles sont les compétences à développer. Donc, l'idée, c'était de sortir de la technicité, de construire tout un parcours de montée en compétences et d'affirmer ce que je vous ai montré tout à l'heure, un socle de compétences communes qui est le cœur du métier. Et ce socle de compétences communes, il a été qualifié et défini de la façon dont je vous l'ai montré, mais de façon plus approfondie. Nous avons accueilli une stagiaire, donc Lorraine Delatour, qui est présente ici et qui a travaillé pendant trois mois, je crois, ou quatre mois, en faisant des interviews avec les agents pour définir quelles étaient les compétences qui manquaient à l'équipe pour mener à bien ces missions, faire une analyse. Et après, à partir de là, on a fait un plan de formation pour acquérir ces formations. Et en fait, ce plan de formation, c'était un plan de formation qui vise un accroissement continu des compétences. Donc, on a fait la première saison, la deuxième saison va commencer en septembre et ainsi de suite. Voilà. Merci. Merci, Heloise. Alors, je vais reprendre la parole, mais juste deux minutes pour vous la redonner. Alors, si cette intervention ne vous fait pas réagir, on ne fait pas réagir la salle, c'est que le métier a vraiment beaucoup changé. Depuis que j'ai fait une intervention, moi, il y a presque dix ans sur le décloisonnement des personnels à la bibliothèque de Mulhouse et qui avait fait beaucoup réagir en interne et on n'en était pas là, quand même. Donc, voilà, je vous laisse la parole peut-être pour une première série de questions et sinon, j'en ai quelques-unes. Ne vous inquiétez pas, je suis volontiers taquine, voire un peu provocatrice, mais j'aime beaucoup mon métier. Alors moi, ça va être une question très, très pratique à Héloïse Courti parce que je travaille à peu près dans le même sens que vous avec des notions de projet ou de travail, etc. Et la difficulté, c'est que c'est très chronophage, c'est-à-dire que, comment vous gérez avec 39 heures d'ouverture publique, ce croisement de compétences en termes de, tout simplement, de planning, de travail, parce que... Alors, il y a beaucoup de tâches dont on s'est débarrassé, en fait. Mais, par exemple, on travaille beaucoup, il y a une partie des collections qu'on travaille beaucoup avec les libraires. Il y a des collections dont on ne s'occupe plus beaucoup, en fait, en termes de choix titre à titre. Là, par exemple, on passe à un marché. Notre marché, il s'intitule conseil et fourniture de documents. Donc, autrefois, on faisait des offices, en fait. Là, on systématise beaucoup les offices et l'idée, c'est de ne renvoyer que très peu de livres parce qu'on rencontre nos partenaires et on leur donne des orientations qui sont normalement suffisamment denses pour... quoi, suffisamment claires pour orienter nos acquisitions. Voilà, on s'inspire des Pays-Bas. Donc ça, c'est une réponse. C'est qu'il y a moins de temps qui est passé sur le document. Ensuite, c'est qu'on reçoit beaucoup de groupes et on fait beaucoup d'actions culturelles pendant l'ouverture du service public puisqu'on a cette amplitude comme ça, importante. Et après, c'est vrai qu'on a un rythme très soutenu. Mais ce temps de... Ce temps des projets, c'est un temps... En fait, les projets s'enchaînent où il y a plusieurs projets concomitants, mais finalement, chacun... C'est pour ça qu'il y a cette souplesse. C'est qu'il n'y a pas une personne qui peut participer à ça. Si ce n'est pas cette personne-là, ça va être quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a cette souplesse qui permet que ce soit un peu moins lourd. Après, Lorraine pourrait témoigner. Après, de manière plus générale, et la question est valable pour tout le monde, de manière un peu justement provocatrice. Alors, est-ce que la polyvalence, c'est juste un moyen de se substituer à des moyens justement humains, financiers, etc., supplémentaires ? Est-ce que c'est quelque chose de négatif en soi ou on s'adapte à une situation contrainte ? La salle peut répondre aussi. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est une réalité. On manque de plus en plus de moyens. Il y a des postes qui sont supprimés. Mais je ne peux pas dire que la polyvalence, on l'a montré, on l'a vu à Crémain-Bicêtre. Pour moi, c'est une nécessité. c'est justement pour que les gens, pour que les personnels aient l'impression d'oeuvrer au même objectif. Parce que sinon, ils tirent tous un petit peu dans leur coin. Et par rapport effectivement aux fiches de poste, donc dans mon SCD à Valenciennes, effectivement, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des missions génériques et des missions spécifiques. Donc les missions génériques, c'est tout à fait traditionnel quand même. Mais justement, c'est là qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que pour moi, alors je ne réponds pas tout à fait à la question des moyens. Oui, c'est vrai aussi qu'on demande, par exemple, pour répondre à ta question, dans les SCD, certains n'ont pas d'informaticiens et pourtant, on en a absolument besoin. Donc, on développe, on demande à des bibliothécaires d'un métier bibliothèque, non seulement d'avoir des compétences numériques pour se servir des outils numériques, mais parfois pour les concevoir. On peut dire que ça répond au manque de moyens. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si je n'ai pas compris si je n'ai pas compris votre question assez bien, mais je pense que les gens dans le front office des Néthelands sont les généralistes. Polyvalents, je crois que vous dites en français. Et les gens dans le back office sont les spécialistes. Ils font le programme et les trucs pour les travailleurs dans le front office. Et ça save tellement de temps et tellement d'énergie. Et si vous trainez les gens dans le front office sur comment utiliser les programmes et des trucs comme ça, vous savez beaucoup d'énergie et les gens sont vraiment heureux avec ça, both dans le front office et dans le back office. Je ne suis pas sûre si c'était votre question. Ok. Oui, oui, je crois que c'est... On est tout à fait au cœur d'une réponse qui n'est pas tout à fait identique d'ailleurs au modèle d'Héloïse, mais je pense aussi que la polyvalence c'est plus en service public qu'on la demande, en fait, même en tant que manager, que dans les aspects de service de travail interne où là, on reste dans des domaines plutôt spécialisés. Il y a une autre question ? Oui ? Oui, moi, j'ai deux questions. Une, donc, pour vous, Madame Truffert, puisque vous dites qu'avec le numérique, il faut faire attention de ne pas revenir au... de ne pas basculer aux techniques. Donc, je voulais savoir ce que vous entendez par là. et puis, ma deuxième question s'adresse à vous, Madame Courti, puisque vous parlez de l'ISO 9001, accueil compétences communes. Est-ce que vous envisagez de faire le label S3A qui améliorerait également votre accueil ? Merci. Donc, oui, alors, disons que ma... ma crainte, elle est peut-être un petit peu fondée sur ce qui se passe en ce moment dans l'enseignement supérieur et la recherche, ou avec le travail avec les chercheurs, notamment, et pour soutenir la recherche, avec aussi l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur. On a non seulement des données, des documents numériques, mais il faut les diffuser. On a parlé de curation de données. Il y a des tas de métiers techniques, mais vraiment techniques, les métadonnées, le web sémantique, pour que nos catalogues ne soient plus uniquement des catalogues, mais qui diffusent partout où on en a besoin, où les utilisateurs en ont besoin. Et ça, ça nécessite des compétences techniques en métadonnées. Et moi, alors je vais répondre, ma réponse aura deux aspects. D'abord, je pense que ces compétences doivent être petit à petit acquises par tout le monde, parce que c'est ça qui fait partie maintenant des traitements. Un bibliothécaire doit pouvoir traiter, signaler des collections, qu'elles soient imprimées ou numériques. ça, c'est le côté polyvalence, je veux dire, le numérique qui diffuse dans le métier, mais le métier ne change pas vraiment. Mais on voit bien en pêche, et je me rends compte avec certains, effectivement, à l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur ou dans certains gros SCD, où on aurait besoin de plus en plus, notamment, par exemple, pour la bibliométrie avec les chercheurs, ou pour faire des tableaux de bord, le pilotage, les indicateurs, on aurait, je vois un petit peu autour de moi, des gens qui deviennent un peu, qui ne se voient plus que comme des super spécialistes des métadonnées et du traitement. Alors, sans... Voilà, alors c'est un outil, ça doit rester un outil, mais il n'empêche que, de fait, ça nécessite des compétences très, très spécifiques et particulières. Donc, on navigue toujours entre les deux, en fait. Moi, c'était juste une question, Madame Courti, c'était, je voulais savoir sur les 18 agences, s'ils avaient tous suivi ou s'il y en avait qui étaient partis et qui avaient eu du renouvellement parce que c'était des conditions d'exercice qui ne leur convenaient pas. Voilà. Alors, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, en fait. Il y a eu un groupe de travail qui a été un groupe de travail gestion du temps et ce n'est pas moi qui ai fait l'organigramme de la médiathèque, c'est un groupe de travail qui a fait l'organigramme et qui me l'a soumis et en fait, c'était une demande de l'équipe dès le départ d'arrêter cette espèce de cloisonnement entre la jeunesse et les adultes où les adultes, c'était des intellectuels et les jeunes, ils s'occupaient des enfants et étaient crevés parce qu'ils recevaient trois classes par jour et donc en fait, c'était pas... Moi, je n'avais pas d'idée sur la question, de toute façon, on n'aurait pas fait ça parce que ce n'était pas le projet de la médiathèque, mais au départ, ça a été vraiment une demande du personnel. Je ne connais pas en fait cette... Juste pour dire qu'ISO 9001, c'est un projet, c'est une certification ville. C'est tous les établissements accueillant du public dans la ville. Donc en fait, ce n'est pas nous qui avons donné l'impulsion de ça, c'est vraiment une impulsion politique. Voilà. Je voudrais simplement savoir par rapport à Héloïse Courty, si j'ai bien compris, il y a eu une augmentation assez importante des horaires d'ouverture, en même temps qu'il y a eu une montée des compétences assez importantes, notamment peut-être du secteur adulte par rapport au secteur enfant, il y a des compétences qui étaient peut-être au secteur enfant, puis des questions de charge de travail. Est-ce qu'il y a eu des revendications salariales qui ont pu suivre ? Oui, alors ça, ça fait partie du projet de départ. C'est qu'on a aussi réfléchi à ce qu'il y a une distinction catégorielle qui justifie une rémunération qui soit différente. Et du coup, c'est-à-dire que les catégories A, les catégories B, les catégories C n'ont pas le même niveau de responsabilité. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que... C'est un peu contradictoire avec ce que tu disais auparavant quand tu intervenais et que tu disais qu'y compris les catégories C, B, A... Non, c'est-à-dire que tout le monde participe à un projet. Tout le monde... Mais c'est bien de l'entendre. C'est bien. Tout le monde même peut être chef de projet. Mais... le... ça va dépendre du projet, ça va dépendre de l'investissement personnel qu'il faut et des responsabilités qu'il y a derrière. Et par exemple, si c'est quelque chose où il faut travailler chez Soile Soir, parce que ça arrive pour les catégories A notamment, eh bien, voilà, on sait que ce ne sera pas un catégorie B ni un catégorie C. que... Donc, le niveau de responsabilité est différent suivant les personnes. Et après, c'est aussi du volontariat, c'est une dynamique. C'est-à-dire que la personne qui s'occupe de la petite enfance, qui a des compétences spécifiques, très liées à la petite enfance et qui veut être chef de projet, de l'action qu'on va faire en faveur de la petite enfance, ben voilà, elle va pouvoir, à ce moment-là, avoir des responsabilités importantes, mais ça fait vraiment partie de son cœur de métier. Parlons un peu de volontariat, justement, je réagis là de manière poil à gratter, comme d'habitude. Donc, sur le volontariat, moi, ce que j'ai observé beaucoup, alors, il y a quelques années, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui, bien sûr, c'est quelques dérives, alors que j'appelais historiques, de la spécialisation, justement, où on avait un surinvestissement sur des dossiers marottes de certains personnels qui étaient passionnés, alors, ça pouvait être le con, on en a parlé, la musique, je ne sais trop quoi, et finalement, qui gérait ces dossiers de telle manière que ça n'avait plus grand-chose à voir avec nos missions, en tout cas, telles qu'on les définissait avec, justement, le politique, etc. Donc, je trouve que, je le fais exprès pour que vous réagissiez aussi, sur le volontariat, le management du volontariat, je trouve que c'est pas quelque chose d'évident, moi, je trouve qu'au contraire, c'est là où il faut peut-être contraindre un certain nombre de personnes, sont trop volontaires sur un certain nombre de choses parce qu'elles les aiment trop et qu'elles surinvestissent. Vous pensez quoi de ça ? C'est du volontariat fortement suggéré. On est dans le monde du travail, donc, voilà, chacun doit, on doit mener à bien des actions, c'est pas que des goûts personnels. Je trouve très intéressant tout ce qui se dit, mais je suis quand même un petit peu dubitative sur certains points parce que, par exemple, l'exemple hollandais me semble intéressant dans la mesure où, donc, moi, c'est un réseau, il y a 12 établissements, le plus gros, 12 800 m², le plus petit, 330 m², quoi. Donc, on a 1 000 métiers différents, on a des gens qui sont surinvestis sur des marottes, ça existe encore, on en a d'autres qui sont surinvestis sur des nouveaux métiers parce qu'il faut qu'ils défrichent pour les autres pour pouvoir les former après, comme on le disait tout à l'heure. Ce sont les nouvelles marottes. Oui, c'est aussi les nouvelles marottes, je suis d'accord avec vous, en plus, souvent. Mais, par exemple, ce que je trouve dans l'exemple hollandais, c'est qu'on se dit, à la limite, au moins, les gens, ils sont reconnus pour ce qu'ils savent faire parce que ceux qui sont dans le front office, ils ont un certain nombre de tâches et puis, finalement, ils acceptent l'idée qui, chez nous, est quand même encore difficile, que les livres viennent par paquets et qu'il n'y a pas une expertise unique des bibliothécaires pour choisir les titres. Donc, quelque part, je me dis, en termes de travail, ça peut être simple et, effectivement, c'est rentable parce que c'est économique, comme elle le dit. Après, moi, j'ai quand même des doutes là-dessus. Moi, je me dis, finalement, qui est encore libre ? Parce que ce qui manque, pour moi, dans ce que j'entends là, c'est quand même la dimension politique. Parce que, dans la collectivité où je suis, moi, je peux me demander si les directeurs de médiathèques ne sont pas déjà à un niveau d'exécution parce qu'on a eu plein de sur-cadres intermédiaires. On a des pôles, des directions de la culture qui gèrent un tas de trucs et, franchement, on a une illusion de liberté, parfois, parce qu'on aime notre boulot et que, du coup, on trouve tous quand même des marottes, un public, etc., mais sur le choix, finalement, de la spécialisation, de la polyvalence, mais, chez nous, c'est autre chose qui est en jeu. Et ce qui se dit pour les années à venir, c'est peut-être des suppressions de postes par centaines. Et quand moi, je rencontre des collègues italiens ou portugais l'année dernière à l'ABF, la collègue portugaise qui disait qu'ils louaient leur salle pour se faire payer en livre, là, j'ai rencontré la bibliothèque de Gênes parce qu'on avait un projet autour de l'Italie avec Roberto Innocenti, il y a eu un changement de collectivité territoriale, la province de Gênes est supprimée au profit de la métropole de Gênes, et bien, elles sont droits avec plus aucun moyen, on ne sait pas où elles vont arriver, mais la bibliothèque, de fait, qui était avant l'équivalent des bibliothèques départementales, n'existe plus. Donc moi, si vous voulez, ce qui me gêne un tout petit peu dans la table, c'est que tout ce que vous dites est super intéressant par moment, mais ce qui est vraiment à l'œuvre me semble quand même dépasser nos expériences. Je pense qu'il faut quand même se replacer vraiment dans la collectivité. Je suis entièrement d'accord sur le placement dans la collectivité. D'ailleurs, j'avais une question qui concernait ça. Justement, on parle beaucoup de transversalité et de management en mode projet à l'interne des bibliothèques, mais est-ce que la véritable transversalité, elle n'est pas trouvée dans nos collectivités ? Et une autre question aussi, on le sait parce qu'on en a des exemples, une bibliothèque peut être dirigée par des agents issus de la filière administrative, on en a des exemples, des grands, pas des petites bibliothèques. Et ma question, c'est d'une part, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce qu'un autre service de la collectivité peut être dirigé par un bibliothécaire ? Moi, je réagis pour dire que ce qu'on a créé, on l'a créé au Crème Limpicet pour le Crème Limpicet par rapport à des données territoriales, à une équipe en place. Ce n'est pas un concept qu'on va faire breveter demain, pas du tout. Là, je vous rapporte une expérience et notre façon dont on travaille et la façon dont est posée cette question des compétences, en fait, puisque c'est ça la thématique aujourd'hui de notre débat. C'est le seul intérêt de ma communication, en fait. C'est vraiment ça. Après, dans l'équipe, on n'est pas une équipe où on fait tout 1m80, on est blonde, on a un sourire Colgate et ce n'est pas un casting hors du commun, pas du tout. Il y a des personnes qui sont employeurs handicapés, il y a des personnes qui sont des reclassements, on a plusieurs reclassements. Parmi les créations de postes qu'il y a eu, on a eu des embauches qui ont été fléchées et on a fait des recrutements internes à la ville. L'équipe, il y en avait pour certains qui étaient là depuis des années à la bibliothèque. Donc, ce que je vous raconte, ce n'est pas quelque chose de... C'est bien réel, en fait. c'est juste que tout à coup, on s'est réellement posé la question des compétences et on a pris ça au sérieux. C'est la seule expérience dont je peux réellement témoigner. Voilà. Juste pour répondre encore une fois à madame, parce que, bon, je pense que ma bibliothèque est de moindre importance que la vôtre, mais c'est quand même une bibliothèque d'une grande ville, un réseau, etc. Et avec les strates que vous avez citées, les pôles, culture, etc. Je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose qui est juste dans ce qu'a dit Héloïse dans un travail qu'il y a à faire, je pense, en lien avec les RH des grandes collectivités, en lien avec éventuellement le service pilotage de la performance si vous en avez un comme on en a à Mulhouse, c'est justement le travail sur le calibrage, alors l'organigramme qui, alors là, à mon sens, est vraiment un outil de la direction des bibliothèques pour la mise en place, avec un calibrage derrière des postes et des fiches de postes fonctionnelles. Mais alors, quand je dis fonctionnelles, justement, on échappe à la fiche de poste personnel parce que, de plus en plus, c'est quelque chose qui peut nous protéger, je trouve, qui protège la bibliothèque au sens littéral. Parce que quand on se fie à ce document qui est élaboré avec les instances qui pilotent et la performance et les RH, on part sur une base commune en utilisant des langages communs qui nous permettent d'être connus et qui sont validés, notamment au niveau des G, après. Donc voilà, ça c'était juste une réponse personnelle. Oui, bonjour, j'ai une question pour Héloïse Courti. J'ai trouvé assez étonnant de différencier 30% de services publics et 30% d'accueil de classe, d'animation, qui pour moi, ou 40%, enfin je ne sais plus, qui pour moi, rentrent aussi dans du service public. Et je me demandais si l'ensemble des agents du Crème de la Bicêtre touchaient la NBI accueil, par exemple, parce qu'en tout, 30% plus 40%, ça fait 70%. Merci. Oui, l'équipe du Crème de la Bicêtre tous le NBI accueil et je les ai distingués en fait, parce que c'est un héritage, en fait, quand on a une classe de 30 loustiques, ce n'est pas la même chose que quand on est au service public sur les plateaux où on accueille le public, où il peut y avoir 10 personnes, comme 50 personnes un samedi qui arrivent en même temps. donc c'est vraiment cette notion de comment le professionnel va être fatigué à la fin de la journée, quelle énergie ça va puiser en lui et qu'est-ce que ça va devoir mobiliser. Et c'est là-dessus qu'était réellement la demande de l'équipe, en fait. Donc c'est cette distinction-là. Mais évidemment qu'on est au service du public de la même façon. Encore une question dans la salle. Je précise que je travaille en bibliothèque universitaire et en temps aussi que correspondant formation, je voudrais juste faire deux remarques que je soumets à votre réflexion. Je constate un cercle vertueux de la polyvalence. Plus les agents sont polyvalents, plus ils sont capables de s'adapter à un contexte mouvant et évolutif, plus ils sont capables du coup d'acquérir de nouvelles compétences et ils sont encore plus polyvalents. Et la deuxième chose, à l'inverse, c'est que je constate également que les collègues qui sont très spécialisés et je dirais même trop spécialisés, ça commence à être un frein voire un obstacle à leur promotion et à leur mobilité géographique. C'est vraiment d'accord. Françoise ? Oui, tout à fait. Merci de ces éclairages. Je voulais juste revenir sur l'intervention qui a été faite sur le fait que ce n'était pas forcément lié à la collectivité, en tout cas qu'on ne l'avait pas assez dit. Pour moi, il est certain, je ne sais pas comment ça se passe, mais la décentralisation est passée par là bien avant la loi Liberté et Responsabilité des universités. Donc, nous, la LRU, elle a déjà quelques années. Il est certain qu'on ne fait pas tout ça tout seul dans notre coin. Voilà. Il me semble absolument nécessaire quand on fait comme ça des projets de management, de réorganisation. On en discute avec le directeur général des services pour une université. on le présente aux différentes instances, aux différents conseils réglementaires et c'est quelque chose d'intégré. Mais on est là pour apporter justement notre demande. Il faut qu'on évolue parce que sinon... Et d'ailleurs, je termine là-dessus, les bibliothèques universitaires, par rapport aux équipes universitaires qui se sont vues dotées de compétences qu'elles n'avaient absolument pas avant. On était très en avance sur beaucoup de choses, entretien professionnel, formation, etc. Donc, on les a aidés et on travaille ensemble. Merci. Ingrid? I would like to conclude with the fact that working in the library is in fact a team play. We're in the world championships at the moment, so I'm very much into that. The important thing is that you have to embrace cooperation and not because it's so much easier, but because you can value the knowledge and the experience of your co-workers. And besides that, I think it's very important to accept, as we did in the Netherlands, one logo, one webpage. It's all in orange, of course, we're the Netherlands. Instead of using your own website, your own colors, your own decoration, your own PR, it saves a lot of energy and it gives you much more professional performance as a library organization instead of having all the different aspects in every municipality on its own. So embrace the cooperation and value the knowledge of your co-workers. Thank you. J'ai encore le temps pour une question s'il y en a encore une dans la salle et sinon on va conclure. S'il vous plaît, le micro. Merci. C'était la dernière. C'est la dernière. C'est la dernière. Promis. Marie-Madeleine Sabi de Mediatronal. Je voulais... Bon, c'est peut-être effectivement la dernière question. du coup, ce que je vais dire va tomber assez bien. Je voulais dire que la polyvalence avait des limites dans les équipes de bibliothèques et aussi bien, à mon avis, dans les bibliothèques universitaires que dans les bibliothèques de lecture publique. Il y a des cas où il faut absolument ne pas compter uniquement sur les bibliothécaires aussi polyvalents soient-ils, mais il faut vraiment faire appel à des personnels extérieurs. Je prends un exemple. On peut parfois avoir vraiment besoin dans une bibliothèque universitaire de compétences pédagogiques très spécifiques. Et ça, il faut du coup effectivement aller les chercher auprès des vrais professionnels de la pédagogie, de la pédagogie innovante, par exemple. ça peut être le cas aussi pour le domaine informatique. Et donc là, il faut absolument penser en termes de, non plus seulement polyvalence, mais partenariat, intégration de compétences, d'autres métiers, peut-être dans nos équipes de bibliothèques. Et ça peut apporter, je pense, beaucoup d'enrichissement mutuel. Je pense, c'est effectivement une piste et c'est une thématique qui sera abordée dans d'autres tables rondes, me semble-t-il. Alors, je vais conclure rapidement pour être dans les temps puisqu'on y est. Il me semble, pour synthétiser un petit peu tout ce qui a été dit et c'est toujours un moment un petit peu difficile, c'est que peut-être qu'au lieu de la polyvalence, on pourrait valoriser la notion d'une nécessaire adaptabilité parce qu'on l'a tous dit, on est dans un mouvement auquel on doit s'adapter limite pour survivre. On a vu des exemples de pays où les situations des bibliothèques étaient vraiment dramatiques. et que la polyvalence, en fait, on peut avoir parfois peur de ce mot parce qu'il peut finir par vouloir dire ne plus rien savoir faire à force de tout devoir faire. Donc, on va peut-être trouver un autre mot qui mettra tout le monde d'accord et puis le concept restera identique et on sera tous d'accord. Donc, peut-être la multiplicité de compétences que j'ai entendue ici ou là, pas autour de cette table ronde aujourd'hui, mais dans un autre endroit. Donc, cette multiplicité de compétences, en fait, il s'agit de l'acquérir et de la développer tout au long de sa carrière. On a beaucoup aussi souligné la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Et j'insiste là-dessus, tout au long de sa carrière et pas forcément d'appliquer dans une même journée. il ne s'agit pas forcément de changer de casquette 50 fois par jour pour faire 50 choses différentes. Moi, je suis relativement confiante. j'ai beaucoup critiqué un certain passé avec des formes d'exagération, je trouvais, sur les surinvestissements de dossier. Alors, c'est peut-être mon défaut, c'est parce que je m'occupe beaucoup de ressources humaines et de management que je n'ai vraiment là-dedans. mais je saurais trop vous conseiller le travail sur les fiches de poste, le calibrage des postes, décliné en mission, en fonction et qui repose sur des compétences fondamentales qu'on peut, du coup, décliner verticalement avec des niveaux de responsabilité comme l'indiquait Héloïse et horizontalement sur une spécialisation ou des modes projet. Et ceci, afin d'échapper à des fiches de poste sur mesure qui ne voulaient plus rien dire du tout, finalement, et qui me semble vraiment appartenir à un passé révolu des bibliothèques. Alors, par passé, certains peuvent peut-être encore penser âge d'or parce que c'est vrai que quand je parle de ça, je parle surtout des trente glorieuses des bibliothèques, évidemment. Mais finalement, sur l'âge d'or, j'ai des doutes. J'ai des doutes puisque je me dis que les moyens de plus en plus contraints qu'on a beaucoup évoqués ici et à juste titre et on n'a pas fini de les évoquer dans les congrès qui viennent, je dirais que les moyens de plus en plus contraints nous obligent souvent à nous recentrer fondamentaux et à revenir à l'essentiel. Et en fait, en férue de Darwin que je suis, je me dis que à la fin, l'évolution du bibliothécaire, finalement, c'est peut-être de devenir ce qu'il a toujours été, finalement, un intermédiaire entre un public et des supports de connaissances dont il garantit l'accessibilité tout en s'adaptant à son époque aux évolutions humaines, sociétales et techniques qui la caractérisent. Voilà, je vous remercie. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...